Et nous allons demander donc à un duo, donc il y a des, alors je sais pas si c'est Didier Martin ou Denis ou Daniel, Damien, bon voilà Damien, voilà Damien Martin et puis Thomas Leborgne de l'ITB qui vont vous parler de prévivest, alors là on est vraiment dans l'outil d'aide à la décision, prévenir les risques de tassement des sols en système betteravier, un outil de diagnostic, support interactif pour le conseil et donc c'est eux qui prennent la parole tout de suite. Donc bonjour à tous, merci au comité d'organisation comifère de nous permettre de vous présenter le fruit de notre travail, donc vous l'aurez compris ce n'est pas mon garde du corps, nous allons faire la présentation à deux voix, donc voilà. Donc c'est le deuxième exposé sur ce qui concerne la fertilité physique du sol, nous on va plus s'attarder sur la démarche de construction d'un outil d'aide à la décision, plutôt que voilà tout ce qui concerne les méthodes diagnostiques comme a pu vous présenter Pascal Mettet tout à l'heure. Il est tellement gros, tellement évident que... Alors qu'est-ce que le tassement ? On va commencer par les définitions, les définitions simples. Alors le tassement, c'est le résultat d'un équilibre entre la résistance du sol d'un côté et la contrainte exercée sur ce sol de l'autre côté. Donc si la résistance du sol est plus élevée que la contrainte, évidemment on n'aura pas de risque de tassement. Si la résistance du sol est plus faible que la contrainte, c'est là que nous aurons un risque de tassement. Donc c'est vraiment une histoire de rupture d'équilibre. Lorsque nous avons un risque de tassement, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien on observe des belles ornières comme sur les photos. Lorsque l'on fait une bêchée ou un profit cultural, on peut observer également des mottes avec très peu de porosité, des mottes très lisses. Voilà, et on observe également un manque de développement de la culture. Donc comme là sur le profit cultural, on peut voir au niveau du passage de roues, donc on en voit deux. Je ne sais pas si vous avez à les deviner. Il y en a un à droite et un à gauche, avec entouré en rouge des mottes vraiment où on observe très peu de porosité. Voilà, on voulait aussi souligner le fait que le tassement, il se voit en surface, il se voit en profondeur lorsqu'on fait les profits culturaux, mais il se voit en profondeur lorsqu'on fait les profits culturaux, mais ce n'est pas quelque chose qui est très accepté par tous les agriculteurs. Tous les agriculteurs n'ont pas forcément connaissance des tassements en profondeur. Donc on va vraiment axer le discours sur le tassement en profondeur. Donc toujours sur la définition de qu'est-ce que le tassement, on va vous montrer quelques variables qui jouent sur la résistance d'un côté du sol et la contrainte de compression de l'autre côté. Donc qu'est-ce qui permet d'avoir une résistance du sol élevée ? Tout d'abord, une masse volumique du sol, c'est ce qu'on appelle plus communément la densité apparente élevée, avec également un taux d'argile qui est faible, surtout pour un sol humide, et également un taux de matière organique élevé qui va jouer sur la résistance élevée, donc ça va plutôt jouer sur l'élasticité du sol, il va plus revenir à l'état initial plus facilement, le taux de matière organique. Et également une unité qui est faible, donc ça c'est connu de tous, une unité qui est faible, un sol sec, du coup, il sera plus portant avec un passage de machine. Voilà, et de l'autre côté, nous avons tout ce qui est lié à la contrainte. Donc dans quelle situation nous avons des contraintes élevées ? Donc nous avons des contraintes élevées avec une charge à l'essieu élevée. Donc la charge, c'est une variable qui va surtout jouer avec du tassement en profondeur. Nous avons une contrainte élevée avec un pneu étroit, donc là, ça va plutôt jouer sur l'intensité de tassement en surface. Donc on imagine bien, voilà, une surface d'empreinte qui est beaucoup plus petite, donc la charge, du coup, qui va être distributée dans cette surface de contrainte va être plus concentrée, et du coup, on aura une contrainte plus élevée en surface. Donc les pneus de haute pression, donc également, ça aura tendance à recouvrir un peu le pneu et à diminuer la surface d'empreinte. Et le nom, un nombre d'essieu réduit qui va, du coup, diminuer la répartition de la charge entre plusieurs essieux. Donc, je vais vous présenter maintenant un outil qui va permettre de simuler le tassement et la propagation de ce tassement en profondeur. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui va évaluer le risque de tassement du sol par les engins agricoles. Donc c'est un outil, donc nous, on va se focaliser surtout sur la version de l'Université de Doris. Il faut savoir aussi qu'il y a une version suisse, mais qui ne comprend pas, enfin, qui n'intègre pas les mises à jour des équations au fur et à mesure que sortent les papiers scientifiques. Donc c'est pour ça que l'on se focalisera surtout sur la version de l'Université de Doris. Donc c'est un outil qui est conçu en trois parties, avec tout d'abord l'estimation de la surface d'empreinte, ce que je vous parlais tout à l'heure, la surface d'empreinte du pneu sur le sol et la répartition du stress le long de cette empreinte. Deuxième partie, l'estimation de la propagation du stress en profondeur. Et une troisième partie, qui est l'estimation de la résistance du sol à la contrainte à différentes profondeurs. Donc vous avez un exemple de sortie de terre-animaux, avec ce graphique juste en bas à gauche. Donc il vous montre des bulbes de propagation de la contrainte en profondeur. Avec plus c'est foncé, plus on a un risque de tassement simulé. Plus c'est clair, moins il y a de risques de tassement simulé. Donc là on peut voir une propagation de la contrainte jusqu'à 75 cm. Donc c'était une grosse intégrale avec un sol très humide par exemple. Donc les limites à tout de ce logiciel, c'est un logiciel qui est disponible gratuitement en ligne. Donc n'importe qui, vous maintenant, dès maintenant, vous pouvez aller sur le logiciel terranimo.dk, entrer votre type de sol, votre type de machine, et faire la simulation de propagation de tassement. Il y a un grand choix du coup de sol disponible et de machines. Donc voilà, c'est très personnalisable. Et on a une très bonne visualization du tassement, de la propagation du tassement en profondeur. Voilà, alors il y a deux petits points négatifs. C'est un logiciel qui est assez lent, donc le temps de chargement des pages ne nous permet pas de faire des simulations en batch. Donc pour les besoins du projet, ce n'était pas possible de passer par le site en ligne. Et c'est également pour un public plus expert. Donc il faut bien connaître toutes les caractéristiques machines d'un côté et du sol de l'autre. Donc voilà, caractéristiques du sol, c'est vraiment tout ce qui est texture, structure avec la densité apparente, d'autres taux de matière organique, et jusqu'à 1m50. Si on veut quelque chose de précise jusqu'à 1m50, rien n'empêche de s'arrêter à 1m. Donc voilà, et le but aussi de ce projet, c'était de rendre du coup ce logiciel Terranio accessible à tout public, par le biais du coup de la construction de l'outil Présivest. Bon, pourquoi on parle de tassement des sols ? Pourquoi c'est un enjeu majeur dans la récolte de betteraves ? Et pourquoi c'est surtout un enjeu maintenant qui est un peu récent, on va dire. Et comme on disait, pourquoi surtout on parle de tassement en profondeur dans le cas de la récolte de betteraves ? C'est lié à deux phénomènes en fait assez récents. Le premier concerne surtout le progrès technologique au niveau des machines de récolte. Maintenant, en termes de récolte de betteraves, on va se retrouver sur des machines qui récoltent tout en un passage, qui font toutes les opérations de récolte en un passage, qui effeuillent, qui scalpent, qui nettoient, qui stockent. On appelle ces machines-là des intégrales de récolte. Quand on s'intéresse un peu au machinisme, c'est des machines absolument fantastiques. Mais, comme vous pouvez le deviner, c'est des machines qui sont assez lourdes et qui ont des charges à l'essieu vraiment très importantes. Et on voit de plus en plus ces machines-là au moment de la récolte de betteraves, parce que traditionnellement, on va dire que la récolte était effectuée, tout ce qui était feuillage, arrachage, ça concernait des outils bien spécifiques qui étaient à être les hauts tracteurs. En fait, on appelait ça des chantiers décomposés, si vous voulez. Il y avait plusieurs tracteurs, il y avait des bennes dans la parcelle. Il y avait surtout besoin de beaucoup de main-d'oeuvre, et ça, on ne retrouve pas forcément à l'heure actuelle de la main-d'oeuvre pour rouler des bennes dans les champs. C'est pour ça que l'intégrale de récolte s'est quand même bien imposée ces dernières années. Donc, je vous disais, des charges à l'essieu très importantes avec ces machines-là, vous allez en voir une en photo juste après, on va très facilement atteindre les 10 tonnes de charge à la roue, donc c'est quand même assez impressionnant. Et d'un autre côté, il y a un autre contexte qui fait que les récoltes de betteraves sont encore à risque, on va dire, vis-à-vis du tassement en profondeur. C'est qu'il y a de moins en moins d'usines sucrières, les campagnes de récolte s'allongent, donc il y a plus d'agriculteurs par usine sucrière, donc il faut pouvoir approvisionner cette usine plus longtemps. Et on est donc sur des campagnes d'arrachage qui sont plus longues. On va arracher des betteraves jusqu'en décembre, voire même janvier. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'à ces périodes-là de l'année, on va quand même retrouver des conditions assez humides dans les sols. Et vous voyez, si vous avez bien écouté la présentation de Damien, que là, on se retrouve avec des machines qui ont des charges à l'essieu importantes, des sols qui sont humides, on n'est pas dans les meilleures conditions pour éviter le tassement du sol. Et comme le disait Damien, vu que c'est quelque chose d'assez récent avec les intégrales, bon ça fait 10 ans que ça existe, mais on n'a pas vraiment, chez les agriculteurs, tout ce qui est tassement en profondeur, c'est quelque chose d'assez méconnu. Et je vais vous l'illustrer avec cette petite image. Comme disait Damien, en fait, quand on parle aux agriculteurs et quand on en parle de tassement, eux, ce qui vont vous sortir en premier, c'est les déformations en surface, les ornières, toutes ces choses-là. Et en profondeur, on ne peut pas voir justement le tassement. Et un petit exemple très pratique qui vient de notre salon Bétravenire, qui est le plus grand salon mondial dédié à la Bétrave sucrière en plein air, pour info, qui vous illustre, en fait, ici, on va dire, le chantier décomposé d'il y a quelques années, avec le tracteur qui effeuille, qui arrache, qui charge dans la benne, qui va former des ornières, on voit une déformation en surface, et à côté, l'intégrale, qui va arracher, qui va faire tout le chantier de récolte en un passage, mais qui va laisser, en fait, une surface lisse de la parcelle, car on a déjà des charges à laissons importantes, et surtout des roues très larges. Au-delà de ça, ces machines-là, elles circulent souvent aussi, on appelle ça en crabe, les essieux sont décalés, donc toutes les roues roulent sur la surface où va passer la machine. Donc ça donne vraiment une surface lissée, alors qu'à côté, on a des chantiers avec ornières, et c'est vrai qu'à tort, on pourrait penser que le chantier qui va faire le plus de tassement, c'est le chantier à gauche, alors que vous voyez bien, en termes de charge à la roue, on passe du simple au double, et en profondeur, la vérité est tout autre. Et donc, il y a vraiment, comme dit, une méconnaissance de ce point de vue-là, pour les agriculteurs, et c'est vraiment face à ce constat, et face, dans ce contexte-là, assez récent, qu'est venu, qu'a émergé le projet Prévibest, donc c'est un projet, l'aura d'un appel à projet France Agrimaire, qui s'est étalé sur trois ans, donc avec trois partenaires, Agrotransfert, l'ITB, et on a intégré également un groupe sucrier, donc Théreos. Donc ce projet-là, qui vise, comme c'est marqué, à fournir, à développer un prototype d'outils, d'aide à la filière, donc quand on dit filière, c'est agriculteurs, ETA, Acuma, groupe sucrier, et toute la filière sucrière, à destination de cette filière, un outil qui permettra d'appréhender, d'anticiper les risques de tassement à la récolte des betteraves. Et cet outil, il s'est construit en deux piliers majeurs, une première partie, donc construction de l'outil pur, et une deuxième partie, qui s'est plus attelée à acquérir des références terrain sur tout ce qui est tassement, effet du tassement sur les cultures, et également effet de la régénération des sols. On va vous détailler ces différents points. Voilà, alors, en ce qui concerne la démarche de travail, nous avons commencé par réaliser une enquête, en fait, avec tous les acteurs de la filière betterave. Donc, quels sont ces acteurs ? Donc, il y a tout d'abord les agriculteurs et les conseillers, les ETA, Acuma, donc les entreprises de travaux agricoles, donc ceux qui louent, entre guillemets, les grosses machines, qui coûtent très cher, et les sucreries. Donc, quels sont les besoins, les attentes, déjà, des agriculteurs ? Ils ont besoin de savoir s'ils peuvent intervenir ou bien reporter un chantier, et l'adapter en fonction du risque de tassement du chantier. Quelles sont les attentes des travaux d'entreprise agricole ? C'est de mieux identifier le tassement pour un type de chantier, donc chantier décomposé, intégral, et de pouvoir, en question un peu plus stratégique, de pouvoir orienter un potentiel renouvellement du parc matériel. Et ensuite, les attentes des sucreries, ce serait de pouvoir adapter les dates d'enlèvement en fonction de micro-régions, qu'est-ce que j'entends par micro-régions ? C'est les régions naturelles avec un type de climat météorologique et un sol en dessous, un contexte pédoclimatique. Et du coup, de pouvoir atténuer le risque de tassement en fonction de cette zone géographique. Ensuite, pour la typologie des scénarios de récolte, on repart de la bulle, qui est tout à gauche, des enquêtes que je viens de vous présenter, qui nous a donné déjà une petite idée sur tous les types de situations de récolte de betterave que l'on peut trouver dans la salle betteralière. Donc, nous retrouvons les situations typiques, mais également les alternatives possibles. C'est un mot clé important, alternative, ou levier, si vous préférez, pour l'organisation des chantiers. Donc, dans ces données, nous avons les données machines qui nous sont directement fournies par l'université d'Horus. Et nous, on a juste sélectionné les machines qui nous intéressent pour les chantiers de betterave. Nous avons également caractérisé 11 principaux sols dans la salle betteralière. Et en ce qui concerne la météo, nous avons 10 années météo, sur 12 stations météo de la salle betteralière. Donc, les 11 sols, les 10 années météo et les 12 stations météo, on a donné ça à manger à Styx. Manger, c'est bientôt l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Et on a du coup donné manger ça à Styx, qui nous a sorti tous les profils hydriques que l'on peut retrouver dans les situations de récolte betteralière en France. Ces profils hydriques combinés à 11 sols et toutes les données machines, on les a donné à manger à terre animaux. Et ensuite, il nous a sorti toute une bibliothèque de simulation des risques de tassement de la salle betteralière. Donc, c'est pour bien que vous compreniez que l'outil, du coup, il ne va pas faire des simulations en direct de risques de tassement, mais on aura vraiment une bibliothèque de simulation, de pré-simulation, en fait, qui sera à disposition de l'utilisateur. Je vous disais, quand je vous présentais un peu le projet, il y avait une partie expérimentation terrain. Juste pour vous la détailler rapidement, on s'est mis dans deux régions sucrières, donc autour de Boirie, Chevrière, pour ceux qui sont un peu du nord de la France, vous devez voir un peu où c'est. C'est des sites qui ont été définis avec notre partenaire Théréos. Et ce qu'on a vraiment voulu faire sur ces deux sites-là, c'est comparer deux systèmes de culture. Alors, un système qu'on appelle cumulatif, on fait une rotation un peu de, j'ai envie de dire, de bourrin, blé-bétrave. Des bétraves qui reviennent tous les deux ans, on va tasser fortement. Et un système un peu plus régénératif, on va faire un tassement initial, puis après, une rotation qui ne va pas engendrer de risque de tassement. Et vraiment, on va mettre en concurrence et étudier ces deux systèmes afin d'acquérir des références chiffrées sur tout ce qui est conséquences du tassement, que ce soit sur le rendement, les composantes de rendement. On a fait des profils racinaires, des profils cultureaux, de mesure de pénétrométrie, à chaque fois dans ces deux systèmes. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment des références, non pas à l'échelle de l'année N, mais vraiment à l'échelle du système de culture. Et d'avoir des références sur la régénération, sur l'accumulation de tassement, de ces choses-là, et intégrer après toutes ces références dans ce que sera le futur outil Previbest. Le futur outil Previbest, le voici, tel que l'on l'imagine. Vous avez au centre une interface utilisateur. Chaque utilisateur va pouvoir donner d'entrée la machine qui l'utilise, le type de sol et les données météo. Ensuite, l'outil, puisqu'il va faire, il va piocher dans les abacs de simulation que je vous ai présentés tout à l'heure, la situation qui correspond le plus à la situation qui correspond à l'utilisateur. Ensuite, en sortie, on aura des résultats sélectionnés adaptés à la situation, plus les fameuses solutions alternatives que l'on aura pré-simulées, qui pourront améliorer le risque de tassement. Donc, du coup, relever la profondeur de tassement ou l'intensité du tassement en surface. Donc, l'outil va nous donner un risque de tassement d'après Terre animaux. Et on va également y greffer un conseil qui va du coup également céder des références terrain dont vous a présenté tout à l'heure Mathieu, Mathieu Thomas, pardon. Et aussi, il y a également de la bibliographie que l'on va faire parce que, évidemment, sur uniquement deux sites, on ne pourra pas avoir toutes les situations possibles et imaginables. Voilà. Et il y a également une autre flèche qui est importante, donc la flèche toute à droite. Il y aura possible de refaire des simulations, enfin des simulations, de tester d'autres alternatives, comme par exemple diminuer la pression, changer de machine ou la charge de la trémie. Donc ça, Thomas va vous le détailler plus en détail tout à l'heure. Alors oui, il y a eu un travail de... La question du profil hydrique a été un sujet à discussion. Il y a eu deux pistes de travail. Donc la première, sur les travails... Enfin, un travail sur les variables météo. On s'est rendu compte que les variables météo, c'est trop imprécié, il y avait trop d'erreurs de correspondance entre le cas type qu'on recherche et le cas réel qu'on veut simuler. Du coup, on va plus partir sur un réseau de mesure simplifié qui serait directement des mesures terrain qui vont directement donner le profil hydrique du sol. Donc pour cela, il faudra entretenir un réseau de mesure directement sur la surface Bétravière. Donc ça, c'est en cours de discussion avec les acteurs de la filière Bétravière. Pour deux minutes ? Il ne me faut pas plus. Parfait. Je voulais vous illustrer un peu le fonctionnement de ce que sera un peu le... Dans quel état d'esprit va fonctionner en fait le futur outil qu'on proposera à toute la filière. Et c'est via une petite animation qu'on proposait sur notre salon Bétravenir où on mettait un peu les agriculteurs devant le fait accompli. Alors on mettait une situation un peu type. On est dans le nord de la France, un sol limo noir juleux. On va arracher fin octobre dans des conditions que vous pouvez voir assez humides. On va avoir une intégrale, donc la machine de récolte qui va se charger à 100%. C'est une machine qui va peser plus de 60 tonnes. On les a, les 10 tonnes à la roue. Elle va fonctionner toute seule dans la parcelle, pas de baine. Vous voyez bien que... Enfin, si vous avez bien suivi, on n'est vraiment pas dans la meilleure situation possible pour le tassement en profondeur. Et là, on va générer des tassements en profondeur via une simulation terre animaux que je vous ai mis là jusqu'à des profondeurs supérieures à 50 cm. Et aussi, du fait de l'organisation du chantier, une intégrale qui est seule dans la parcelle qui va rouler à pleine charge pour aller jusqu'au silo qui ne peut pas vider dans des baines. Toute une configuration de trafic qui va faire que la surface tassée dans la parcelle sera aussi importante. Donc là, c'est quand même un constat assez alarmant, mais constat qui peut être amélioré. Et c'est un peu dans cette idée-là, bien qu'on ait fait une version simplifiée pour faire une animation sur un salon, c'est un peu dans cette idée-là que va fonctionner l'outil PreviBest. Par exemple, on proposera des alternatives de réduction de charge, de retarder la recharge dans des conditions plus propices, baisser la pression des pneumatiques, au niveau du trafic, on rajoute une benne, on ajoute un silo. Je vois que le temps court un peu, donc je ne vais pas vous détailler vraiment chaque levier, mais c'est vraiment dans cet esprit-là pour vous montrer qu'en fait, on peut quand même anticiper ce risque de tassement et revenir à des risques de tassement, donc là, 25-30 cm, vous allez me dire que ce n'est pas bien, mais on peut quand même le rattraper mécaniquement à ces profondeurs-là et on va aussi avoir moins de surface tassée dans la parcelle. Il y a vraiment deux enjeux, la charge à l'essieu qui va faire le tassement et la surface qu'on va tasser dans la parcelle du fait de l'organisation du chantier. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut attirer l'attention à tous les acteurs de la filière et d'ailleurs, je conclurai là-dessus. L'outil PréviBest, c'est vraiment ça, c'est prendre en compte le contexte de récolte actuelle. On sait très bien que dans un futur proche et même lointain, on voit que les intégrales, c'est quand même des machines très pratiques et que maintenant, 90% des récoltes se font avec ces machines-là. On sait que du jour au lendemain, les gens ne vont pas arrêter les intégrales et on sait que ça va se faire encore dans des conditions humides jusqu'à janvier, comme je vous disais. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre en compte ce contexte-là, fournir un diagnostic compréhensible pour l'agriculteur, proposer des alternatives, lui dire que le tassement en profondeur, ce n'est pas une fatalité. On peut mettre des leviers en place pour diminuer ce risque de tassement et bien lui montrer quelles conséquences ça aura, telle pratique, tel levier. C'est vraiment de faire, et on appelle ça surtout outil d'aide au raisonnement et pas vraiment outil d'aide à la décision parce que la décision, elle appartiendra vraiment à l'agriculteur. Dans le contexte Bétravier, on sait qu'il y a des fois où on doit arracher, on doit arracher. Il y a l'outil industriel qui doit suivre derrière. Mais on sera là pour fournir vraiment un raisonnement à l'agriculteur et l'aider à comprendre tous les enjeux liés au risque de tassement. Je vous parle de l'agriculteur, mais ça concernera aussi les groupes sucriers ou les ETA, les Cuma, tous les acteurs de la filière. Et il faut vraiment que cette idée prenne racine dans tous les acteurs de la filière, que le risque de tassement, ce n'est pas une fatalité. De nombreux leviers peuvent être mis en place pour anticiper ce risque de tassement. Mais comme dit, il y a encore un peu de pain sur la planche. Et si je parle de pain, ce n'est pas pour placer le mot boulanger. Bon, en tout cas, c'est une idée qui prendra racine, surtout s'il n'y a pas de tassement. C'est ce que je comprends. Parfait. Alors, maintenant, on passe aux questions. Merci donc à Thomas et Damien. J'imagine qu'il y a plein de questions là-dessus, non ? Alors, ici, voilà, le président Lionel voudrait poser une question. La régénération, vous l'envisagez avec quels itinéraires techniques sur ce type de terre ? Des cultures qui ne sont pas contraignantes, en fait. Donc, pas de pommes de terre, pas de légumes, pas de betteraves. Et des cultures, notamment, je ne sais pas si on entend bien, notamment avec des couverts d'interculture qui ont un potentiel de régénération par leur racine. Donc, ça, ça a été prouvé également dans un autre projet agrotransfert par Romain Crignon. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ce n'est pas moi le spécialiste, mais ça a été étudié. Donc, il y a ce volet-là, mais il y a également tout ce qui concerne la biologie. Donc, la biologie, les vers de terre, c'est un peu les ingénieurs du sol, c'est eux qui vont faire les galeries, qui vont restructurer le sol avec de la nouvelle porosité. Donc, voilà. Il y a eu des travaux par Hubert Boisard également sur la régénération, mais par contre plus en surface. Et alors, ça a été montré qu'il fallait entre... Alors, je ne vais pas les chiffres exacts, je ne vais pas dire de bêtises, mais 4, voire 5, voire 6 ans de régénération. Il faut au moins attendre ce temps-là pour pouvoir laisser le temps au sol de se régénérer. Voilà. Donc, ça, ça sera quelque chose, un conseil supplémentaire du coup à la sortie de l'outil. D'accord, merci. Alors, Pascal, tu peux te lever et te présenter comme ça. C'est pour la télévision. Bonjour, Pascal Metté d'Arvalis. Je voulais savoir quel est le retour, en fait, de la filière et est-ce qu'il y a un avis favorable ? Est-ce que les ETA, les sucreries, etc., ils se sentent concernés et prêts à accepter les contraintes nécessaires pour réduire l'étassement en profondeur ou est-ce que, pour le moment, c'est compliqué de les convaincre ? Je pense que toute la filière est consciente des risques et, enfin, quand on parle justement avec groupe sucré, eux, ils sont impliqués dans le projet. Après, c'est vrai qu'il y a l'outil industriel qui doit suivre derrière et c'est pour ça qu'on parle vraiment de raisonnement et pas de décision. On ne pourra pas dire... On sait qu'il y a des cas où il faudra arracher quoi qu'il arrive et c'est un peu le cas d'ailleurs peut-être en ce moment dans certaines régions de France. Mais après, le retour, que ce soit côté sucrier où ils sont très sensibles à ça, enfin, le groupe avec qui on travaille. Après, côté machiniste, c'est vrai que c'est des questions qui les intéressent aussi. Après, ils n'ont peut-être pas forcément toujours les mêmes avis que nous on a l'impression que ça tasse pas mais on va plutôt dire plutôt dire l'inverse. Après, ils adaptent aussi leurs machines avec des technologies plus de compensation de dévers, toutes ces choses-là mais ils ont conscience que leurs machines sont lourdes mais eux, ils ont surtout... Enfin, des rencontres qu'on a pu faire avec un fabricant d'intégrale au repas pour ne pas les citer, eux, ils mettaient bien en avant que c'était surtout l'organisation du chantier qui était un facteur à risque. Comme je vous disais, si on a un silo éloigné, si on a une intégrale seule dans la parcelle et qu'on va faire beaucoup de trajets avec l'intégrale à pleine charge, c'est là où on va en fait tasser une grande surface de la parcelle. Et c'est surtout, ils savent qu'ils ne peuvent pas changer leur machine mais ils peuvent changer l'organisation du chantier. Ok, intéressant. Une dernière. Oui, Clément Fontaine de Rofens-Gallis, tout au fond. Ah voilà, c'est là. Levez-vous s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors du coup, ma question c'était sur comment avez-vous intégré les tassements antérieurs sur vos essais parce que j'imagine que ces parcelles-là étaient déjà en rotation betteraves. Du coup, il devait y avoir des prétassements et sur des typos sols un peu plus limoneux que vous pouvez avoir aussi dans les rotations betteraviaires, peut-être pas dans les secteurs là qui ont été envisagés avec Théreos, comment envisagez-vous la restructuration des sols en profondeur sur des sols limoneux où on sait que c'est assez complexe ? Alors du coup, pour la sélection des sites, nous sommes partis sur des sites évidemment dans la salle betteraviaire donc il y a eu des betteraves donc peut-être 3-4 ans avant mais nous sommes partis déjà pour la sélection on a bien regardé l'homogénéité parcellaire donc du coup on est parti sur des parcelles où on n'a pas vu de tassement profondeur avec un pétromètre électronique que Pascal vous a présenté tout à l'heure justement. on a utilisé cette technique-là pour être sûr qu'entre modalités tassements cumulatifs et régénération on soit bien sur une même base voilà et ensuite pour la deuxième question j'ai oublié la deuxième question si vous pouvez répéter les sols de limon les sols de limon alors du coup on a un sol sur chevrière c'est un sol plus sableux sur boiris du coup c'est un sol qui est plus limoneux et du coup c'est un sol on aura les références grâce à ce site de boiris mais qui seront complétés du coup avec de la bibliographie justement pour vraiment avoir tous les types de sols possibles au niveau de la régénération donc on n'a pas encore tout étudié on n'a pas encore tous les éléments en main en clé enfin les éléments clés en main donc on n'a pas d'éléments de réponse tout de suite maintenant exact mais ça viendra voilà ok merci on va arrêter là on remercie Damien et puis Thomas voilà pour leur prestation